L'une des questions que je reçois le plus souvent en tant qu'entrepreneur est « Philippe, quel livre me conseilles-tu à lire pour devenir entrepreneur ? » « Philippe, quel livre me conseilles-tu pour réussir dans l'entrepreneuriat ? » Alors en réalité, c'est une question à laquelle je n'aime pas répondre du tout parce qu'à mon avis, ce n'est pas la bonne question à poser. Je vais t'expliquer pourquoi dans cette vidéo et quel type de livre tu devrais lire pour pouvoir progresser en fonction du niveau que tu es et de tes spécificités personnelles. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Philippe et ici, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les deux piliers sur lesquels les Africains doivent s'appuyer pour faire émerger leur continent. Donc si toi aussi, tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la notification, la petite cloche pour être sûr d'être informé de l'apparition de toutes nos vidéos ainsi que des émissions que nous faisons en direct pour que tu puisses poser tes questions. Et puis la deuxième chose, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le petit livre que j'ai écrit intitulé « 10 bonnes raisons de devenir entrepreneur ». C'est un petit livre que j'ai écrit qui se lit très rapidement et qui va te permettre de te bâtir un bon mindset, un bon état d'esprit pour t'aider à te lancer et à réussir dans les affaires. Alors petit rappel, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, dépêchez-vous de prendre vos places pour les prochaines formations en présentiel. Dakar le 9 novembre et Abidjan le 23 novembre. Pareil, dans la barre de description, vous avez des liens qui vous conduisent vers des vidéos qui vous donnent le programme de chacune des journées. Alors aujourd'hui, je veux parler avec vous d'une thématique qui revient souvent à la thématique de la lecture parce que vouloir devenir entrepreneur ou même être entrepreneur, c'est décider d'être dans un milieu dans lequel on va apprendre perpétuellement. Et d'ailleurs, l'une des choses qui caractérisent les bons entrepreneurs qui ont de gros résultats des autres, c'est le fait que les premiers sont tout le temps en train d'apprendre. Et donc de là, bien évidemment, les gens ont compris que s'ils veulent réussir dans l'entrepreneuriat, ils doivent passer du temps à s'auto-former. Et une partie de l'auto-formation se trouve dans les livres. Et donc, bien évidemment, découle de là ma fameuse question. Philippe, quel livre dois-je lire ? Je suis d'accord avec toi qu'il faut que tu lises, que tu lises beaucoup, que tu lises davantage, que tu lises tous les jours. La question, Philippe, quel livre dois-je lire ? Laisse souvent penser qu'il suffit de donner le titre d'un livre pour que la personne, une fois qu'elle l'a lu, ait comme une potion magique. Et ça, c'est parfois le truc qui déçoit les gens. La deuxième chose par rapport à cette question-là, c'est qu'en réalité, elle ne tient pas compte d'un élément très important. Nous sommes tous très différents. Je vais te l'illustrer. Je ne sais pas si tu as déjà eu ce sentiment d'avoir été déçu après avoir vu un film qui t'a été recommandé. Mais moi, j'ai souvent eu ce truc-là, en fait. Je vais voir un film, je vais voir Star Wars, je vais voir, je ne sais pas trop, moi, quel autre film pour lequel il y a eu un énorme tapage, Titanic, Matrice. Tout le monde te dit que c'est le film de l'année, quoi. Si tu vois ce film, ça va juste complètement t'éblouir. Tu vas, tu t'assoies, tu payes ton ticket, tu te mets au cinéma, tu regardes une, deux, trois heures de ton temps et tu as juste envie de sortir de la salle parce que c'est juste un navet, quoi. Et ça, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois par rapport à des films que les gens m'avaient dit être juste exceptionnels. Mais c'est pareil avec des livres, en fait, en réalité. Quand les gens te disent, va lire tes livres, ils partent du principe que parce que ce livre-là leur a parlé à eux, parce qu'il ne leur a plu à eux, alors il va te plaire à toi. Il n'y a rien de plus faux que ça, en fait. Donc, en réalité, à mon avis, ce que les gens doivent rechercher, ce n'est pas essayer de lire les mêmes livres que tout le monde a déjà lus, mais plutôt de lire des livres qui vont leur correspondre. Mais, en réalité, dans le domaine de l'entrepreneuriat, je pense que ce qui est plutôt important de savoir, c'est que tous les livres ne se valent pas et tous les livres ne parlent pas de la même chose. Prenons un cas de figure très simple. Quand tu demandes à quelqu'un « Quel livre je dois lire pour me lancer dans l'entrepreneuriat ? », tu as plusieurs livres qui reviennent très souvent dans la liste de pratiquement tout le monde. « Penser et devenir riche de Napoléon Hill », « Robert Kiyosaki, père riche, père pauvre ». Parfois, on peut te rajouter le cadran du cash flow. On peut te parler de « Millionnaire Fastlane ». On peut te parler de « L'homme le plus riche de Babylone ». On peut te parler peut-être de « La chef de ma mère ». Mais il se trouve que les livres que je viens de te citer, les six livres que je viens de te citer, n'appartiennent pas tous à la même catégorie en réalité. Et donc, le problème, il est là en fait. C'est qu'on te demande de lire des livres. C'est un peu comme si un médecin te prescrivait plusieurs produits alors qu'en réalité, chaque produit est supposé traiter une pathologie bien précise. C'est la même chose avec les livres. Donc là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais partager avec toi cette catégorie de livres différents dédiés au business dans lesquels tu peux aller trouver ton inspiration et ton apprentissage. La première catégorie de livres que je te propose de lire, ce sont les livres de motivation. Et qui est concerné par les livres de motivation ? Généralement, les personnes qui ne se sont pas encore lancées. Pourquoi ? Parce que quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, en réalité, tu as envie de rentrer dans une catégorie de personnes un peu bizarre. Parce qu'en réalité, les entrepreneurs, c'est certes des personnes comme les autres, mais c'est quand même des personnes très différentes des autres. Ce sont des personnes différentes parce que penser que tu peux changer la vie des gens, c'est quand même un peu prétentieux quelque part. Penser que tu peux apporter une solution pour laquelle les gens vont te payer de l'argent, c'est quelque part être un peu bizarre quoi. Penser que tu peux apporter une solution qui va changer non plus une vie, mais cent vies, mille vies, et peut-être même un pays entier ou un continent, voire le monde entier, eh bien, il faut une sacrée dose de motivation pour pouvoir se lancer dans une telle entreprise. Et les livres de motivation vont permettre ça en réalité. Les livres de motivation vont te permettre de croire en toi, de croire que tu es capable de faire quelque chose, de croire qu'en toi réside un pouvoir caché, de croire qu'en toi réside des capacités illimitées. Voilà pourquoi je conseille souvent aux gens qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, mais qui sont encore salariés ou qui sont encore étudiants, avant toute autre chose, prenez le temps de lire des livres de motivation, des livres qui vont vous bousculer à l'intérieur de vous-même, des livres qui vont vous faire peindre votre tranquillité, votre confort, et qui vont vous donner l'envie de vous dire « Oui, moi aussi je peux, je ne suis pas moins intelligent, je ne suis pas plus nul que quelqu'un d'autre, je peux moi aussi faire des choses exceptionnelles, je peux moi aussi changer le quotidien de plusieurs autres personnes, je peux réussir. » Et une fois que tu as donc franchi ce palier-là, eh bien, je peux te proposer une deuxième catégorie de livres. Ce sont les livres bibliographiques. Les livres qui vont te parler de la vie des personnes qui ont réussi. Je ne sais pas si tu as remarqué sur ma chaîne, mais hier des fois j'ai fait des vidéos avec des interviews d'entrepreneurs et ces vidéos ont beaucoup de succès. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien qui inspire les gens comme l'histoire d'autres personnes. Le storytelling est très puissant. Voilà pourquoi quand je fais une interview désormais, je veux juste que la personne nous raconte son histoire. D'où tu viens ? Par quoi tu es passé ? Qu'est-ce que tu as connu comme situation dans ta vie ? Où est-ce que tu en es aujourd'hui ? Comment tu t'en es tiré ? Comment tu te projettes ? Ça suffit à inspirer les gens. Parce que les gens vont se rendre compte en fait que, mais en fait, attends un peu, mais avant de devenir Steve Jobs, le gars, il était d'abord comme si, jusqu'à cette étape-là, eh bien, c'est l'étape à laquelle je suis en fait. Avant de devenir Warren Buffett, dont j'ai lu la bibliographie il n'y a pas très longtemps, mais en fait, le mec, il était d'abord à ce stade-là. Eh bien, moi, si je suis à ce stade-là, les gens ont beaucoup aimé le film de Will Smith, par exemple, « À la recherche du bonheur », dans lequel on voit comment le gars galérait dans sa vie de famille. Il était non-aime dans la société. Et puis, comment il s'est battu énormément avec son fils pour pouvoir entrer dans un poste, dans une agence. Et puis, comment il a gravi les échelons jusqu'à devenir un homme successful par la suite. Les biographies, c'est un domaine dans lequel tu vas apprendre énormément de choses sur la vie des gens. Et ça va te parler, ça va t'inspirer, parce que tu vas te retrouver, tu vas te reconnaître là-dedans. Donc, les bibliographies, c'est la deuxième catégorie de livres que je propose aux gens de pouvoir regarder. La troisième catégorie de livres, ce sont les livres de vulgarisation. Qu'est-ce que j'appelle vulgarisation ? Ce sont des livres qui expliquent comment fonctionne un business. Parce qu'en réalité, beaucoup d'entre nous n'ont pas appris ça à l'école. Donc, quand je veux me lancer dans un business, c'est quoi la première étape ? C'est quoi la deuxième ? C'est quoi la troisième ? Comment je fais pour savoir que le projet que j'ai est viable ? Comment je fais pour transformer une idée en quelque chose de concret, de matériel qui peut me donner de l'argent ? Comment je fais pour pouvoir tester mon produit ? Comment je fais pour avoir mes premiers clients ? Comment je fais pour accélérer mon business ? Comment je fais pour l'amener sur Internet ? Ainsi de suite, ainsi de suite. C'est à ça que servent les livres de vulgarisation. Donc là, dedans, tu as une autre catégorie de livres, bien évidemment. Ceux qui vont te définir le business et autres. Ça, c'est la troisième catégorie de livres que je te propose. La quatrième catégorie de livres qu'il faut que tu lises, ce sont des livres qui vont parler de la psychologie, c'est-à-dire le comportement des êtres humains. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, tu es appelé à avoir beaucoup d'interfaces autour de toi. Tu vas avoir pour interface tes équipes, tu vas avoir pour interface la banque, tu vas avoir pour interface des investisseurs, des clients, des prospects. Et donc, tu es appelé à être tout le temps en relation avec d'autres êtres humains. Et donc, les livres de psychologie vont t'aider à mieux aborder ces relations-là, savoir comment être aimé de tes collaborateurs, apprécier de ton banquier et ainsi de suite de toutes les personnes avec qui tu vas être entouré. Pourquoi ? Parce que plus tu auras de meilleures relations avec les gens et plus facilement, ils seront plus enclins à faire avancer ton projet. Je veux dire, si tes collaborateurs sont en bonne entente avec toi, ils vont se donner davantage à fond. Et puis, plus tu connaîtras aussi le comportement humain, plus tu sauras comment encourager les gens à travailler pour toi, pousser les gens à donner le meilleur d'eux-mêmes quand ils font quelque chose avec toi. Et puis, ça ne te permettra de te connaître simplement toi-même aussi. Qui est-ce que tu es ? Comment est-ce que tu évolues ? Et vers où tu dois aller ? Donc, les livres qui parlent de psychologie sont de très bons livres à cet effet-là. Cinquième catégorie de livres que tu dois lire, ce sont des livres stratégiques. Qu'est-ce que j'appelle des livres stratégiques ? Ce sont des livres qui vont te permettre d'améliorer un segment de ton business. On a parlé tout à l'heure des livres qui présentaient de manière générale le business. Maintenant, on va prendre des livres qui approfondissent un seul secteur. Par exemple, comment mieux communiquer sur les réseaux sociaux avec ton entreprise ? Par exemple, comment mieux vendre ? Ou alors, par exemple, comment mieux, je ne sais pas moi, attirer des prospects vers ton entreprise ? Donc, tu as des livres comme ça qui vont être des livres un peu spécialisés qui vont te parler d'un seul aspect du business de manière un peu plus pointue. Et donc, moi, je te propose effectivement de pouvoir aller vers ce type de livres-là. Et notamment, une catégorie dans ces livres-là qui, si tu devrais commencer par une d'entre elles, ce serait la catégorie marketing et vente. Parce qu'en réalité, une entreprise ne peut exister que si on parvient à vendre. Il y a beaucoup trop d'entreprises aujourd'hui qui meurent parce qu'elles sont inconnues. Et pourtant, les produits qu'elles ont et les services qu'elles ont ont un réel marché. Et en fait, l'un des gros enjeux aujourd'hui justement pour les entreprises, c'est de se faire connaître. Et tu remarqueras que toutes les entreprises qui se respectent ont un gros budget pour pouvoir faire du marketing, notamment Apple. Apple met une grosse somme d'argent chaque année pour se faire connaître de ses clients mais aussi de ceux qui hésitent encore à passer chez Apple. Pourquoi ? Parce que c'est la base du business. Et c'est peut-être ça aussi, comme je vous le dis sur cette chaîne, qui bloque beaucoup d'entrepreneurs africains. C'est que nous ne voulons pas mettre l'argent et les sommes qu'il faut pour réussir dans le marketing et la vente. Et ça, bien évidemment, ça se ressent aussi dans notre chiffre d'affaires. Je ne saurais terminer cette partie sans te donner un dernier conseil sur le marketing. En termes de marketing, tu as deux catégories de livres. Tu as les nouveaux livres et puis tu as les anciens livres. Parce qu'en réalité, l'art de vendre est un art très ancien. Et donc moi, ce que je propose souvent aux gens de faire, c'est de combiner les deux. Il faut que tu lises les anciens livres marketing qui vont t'expliquer le fondement de la vente, les vraies structures, comment est-ce qu'on fait réellement pour vendre. Et puis, il faut que tu lises les nouveaux livres qui vont t'apprendre les outils. Parce qu'à l'époque où ces livres-là ont été écrits, les premiers livres, il n'y avait pas les technologies et les outils qu'il y a aujourd'hui. Par contre, avec les outils qu'il y a aujourd'hui, tu peux aller beaucoup vite si tu sais appliquer les stratégies marketing anciennes qui ont déjà complètement fait leur preuve. Ne va pas forcément prendre des stratégies de 2018 ou 2019 parce que c'est juste la nouvelle stratégie qui va durer un mois, deux ans et puis qui va disparaître. Prends des stratégies qui ont déjà fait leur preuve. La sixième catégorie de livres que je recommande aux entrepreneurs, ce sont des livres d'histoire. Histoire de la filière dans laquelle tu veux investir. Parce que l'histoire a tendance à se répéter. Il faut que tu saches quelles sont les personnes qui sont leaders dans le domaine dans lequel tu veux t'investir. Quelle est leur histoire ? Comment ils ont fait pour devenir leader ? Et puis, le marché dans lequel tu es. Par où est-ce qu'il est passé ? C'est quoi les tendances de ce marché-là ? Qui a fait quoi, quand, comment ? Pourquoi est-ce qu'on en est aujourd'hui avec la configuration que l'on a de ce marché-là ? Et quelles vont être les prochaines tendances et les prochaines influences que va se subir ce marché-là ? Ce sont des choses qu'il faut que tu saches. Et pour ça donc, il faut que tu lises les livres qui vont te présenter l'histoire de ta filière. Ça peut même être simplement des magazines en réalité. Ce n'est pas forcément des livres dans le sens livres bouquins de poche. Ça peut être des magazines qui sont là depuis 10, 15 ans et qui retracent en réalité le secteur d'activité dans lequel tu veux te lancer. Et bien, va faire ces magazines-là parce qu'ils vont te permettre justement de toujours être à l'affût de ce qui se passe mais aussi de savoir d'où on vient. C'est important de connaître l'histoire. Mais de manière un peu plus globale, je prends toujours la peine aussi d'étudier l'histoire de mon propre peuple, l'histoire noire parce que ça me permet d'avoir aussi un très bon recul sur les enjeux stratégiques du business. C'est super, super important et ça nous conduit donc vers la septième catégorie de business. Les livres géostratégiques. Il faut lire des livres qui parlent de géopolitique. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, la politique et le business sont des épouses en fait. Elles sont intimement liées. Tu ne peux pas faire des affaires sans comprendre le politique dans lequel tu veux exercer. Ce n'est pas possible. Il faut que tu comprennes la géopolitique du domaine dans lequel tu veux investir. Si tu veux investir en Afrique ou en Europe, il faut que tu comprennes la géopolitique en France. La géopolitique en Europe aux Etats-Unis et au Canada. Comment est-ce que les gens font pour faire du business dans cet environnement-là ? Comment est-ce que les politiques influent dans le business ? Comment est-ce que les impôts se mêlent de ça ? Comment est-ce que la fiscalité arrive ? Comment est-ce que le juridique fait ? C'est-à-dire, il faut que tu comprennes de manière globale. Et puis surtout, le pays dans lequel tu veux investir, est-ce qu'il a des intérêts dans lesquels ton business peut être mêlé ? Par exemple, actuellement, il y a la guerre économique entre les Etats-Unis et la Chine. Il y a des secteurs d'activité aujourd'hui qui sont vraiment très, très, très embêtés parce que cette guerre économique-là vient peser sur eux parce que les Etats-Unis ont dit « Nous, on va faire peser les taxes sur tel type d'exploiteur d'activité » et que la Chine a riposté en disant « Nous aussi, on va imposer tel type d'activité ». Donc du coup, les acteurs économiques qui sont dans ces secteurs-là souffrent. Souffrent de faux embargos, souffrent de limitations qui sont en train de se créer dans les marchés. Ainsi de suite. Donc, tu te rends compte qu'une histoire entre Donald Trump et Xi Jinping finit par se retrouver dans le business que tu as dans ta chambre. Et ça, bien évidemment, tu dois pouvoir être en mesure de le comprendre et être dans la capacité de pouvoir contre-attaquer s'il le faut parce que clairement, l'univers du business est un univers très, très, très dangereux. Voilà les sept catégories de livres que je viens de te proposer mais je sais très bien que certains d'entre vous voudront quand même dire à chaque fois « Oui, Philippe, c'est très bien, j'ai compris les catégories mais comment je fais pour pouvoir trouver des livres dans ces catégories-là ? » Bon, alors, tu as Google qui est ton ami. Tu peux aller sur Google simplement et tu cherches la catégorie de livres que je t'ai donné là. Meilleur livre de motivation, meilleur livre pour créer un business, meilleur livre de marketing, meilleur livre géopolitique. Tu vas tomber sur des auteurs qu'on va te proposer et puis aujourd'hui, tu as la possibilité de pouvoir lire les résumés. Tu peux trouver les résumés soit dans des vidéos sur YouTube soit sur Internet avec des applications comme Kuber qui te donnent les mini, les extraits des livres. Tu peux avoir un aperçu de ce que tu trouveras dans un livre et décider qu'en fait, ce livre-là, il me parle ou alors, il ne me parle pas du tout. Moi, par exemple, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Kuber sans aucune publicité d'ailleurs que j'écoute très souvent dans laquelle j'écoute les extraits de livres, les résumés de livres de 15-20 minutes et après, j'avais écouté le résumé, je me dis « Ouf, heureusement que je n'ai pas acheté ce livre quoi. Ou alors, je me dis « Ça, c'est bon, je vais l'acheter. » Donc voilà, tu as aujourd'hui plusieurs moyens comme cette technologie qui te permettent de pouvoir avancer, reculer dans le domaine de la lecture des livres. Dans tous les cas, il faut que tu lises, que tu lises abondamment et surtout que quand tu as lu quelque chose dans un livre qui t'a parlé, que tu appliques. Parce que là aussi, il y a le piège d'être un éternel lecteur. La lecture a pour but de te pousser à l'action. Si tu ne passes pas à l'action, alors cette lecture-là, malheureusement, elle ne t'a servi à rien. Les livres peuvent te permettre de devenir très intelligent et donc, bien évidemment, cette intelligence-là doit te servir aussi dans ton business, dans tes activités. Dis-moi toi, quels sont les livres que tu lis le plus ou est-ce que les livres que tu as lu dans quelle catégorie tu les mets ? Est-ce qu'il y a des catégories de livres pour business auxquels je n'ai pas pensé ? Tu peux me les partager dans les commentaires et bien évidemment, on va en parler comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Suis-moi sur Instagram comme on a dit en début de vidéo pour avoir les autres capsules que je poste très souvent qui vont te permettre là aussi d'avoir du contenu différent de celui que je poste ici pour avancer davantage dans ta vie d'entrepreneur. Investir au pays sur YouTube, investir au pays sur Instagram et investir au pays sur Facebook. A très bientôt sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada